Une montée rock'n'roll Du beau monde sur la croisette ce mercredi 25 mai 2022 à l'occasion de la projection du très attendu film Elvis, de base, et Austin Bulletin n'est pas venu seul, sa sublime compagne, Kaya Gerbet était aussi canne brûle d'amour ce mercredi. Toute l'équipe du film Elvis crée l'événement lors de cette 75e édition du Festival de Kaya et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour découvrir ce biopic qui s'annonce rock'n'roll. Et Kaya Gerbet a fait sensation dans une robe rouge simple mais terriblement efficace. La belle brune de 20 ans était évidemment présente pour soutenir son séduisant compagnon, Austin Bustley, héros du film présenté ce soir. Elvis retrace évidemment la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom. Le film explore leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Dans ce film signé Baz Luhrmann, Romeo plus Juliet, Moulin Rouge et Australia, c'est l'incomparable Tom Hanks qui incarne le redoutable King. Quant à lui campé par le populaire Austin Butler, que l'on a déjà pu apercevoir dans la série The Carrie Diaries ainsi que dans les films Once Upon a Time, In Hollywood and The Dead Don't Die, tous les deux prêts. Austin Butler a également beaucoup fait parler de lui avec sa vie amoureuse. S'il a longtemps fréquenté Vanessa Hudgens, il est évidemment aujourd'hui en couple avec le mannequin Kaya Garber, fille de la supermodèle Cindy Croft et la petite fille d'Elvis Presley, Riley Keough qui vient de présenter à Can't War Pony, ses premiers pas à la réalisation, a avoué à la FP qu'elle a pleuré cinq minutes après le début du film. Après ça, je n'ai pas arrêté, donc il faut que je le revoie, a-t-elle confié sur la croix. Le film de 2h39 sera-t-il exhaustif sur la vie d'Elvis, artiste qui a souvent tutoyé la face sombre du rock'n'roll circus ? Réponse dans les salles obscures le 22 juin prochain. Les jours passent et les stars s'accumulent à Cannes. Cette 75e édition du Festival de Cannes attire les plus grands acteurs internationaux, mais pas que. Les stars de la musique sont également bien présentes. On a ainsi vu Aya Nakamura, avec son compagnon Vladimir, mais aussi Kylie Minogue, Kenji, et Carla Bruni, venus assister en famille à la projection du film de sa sœur Valeria Bruni Tedeschi, Les Amanda.